Eh bien voilà, nous sommes live. Bonjour Yves. Bonjour Yann. Oui, très bien, écoute, en grande forme. Bon, très bien. Écoute, c'est bien parce que je pense que tout le monde n'est pas en super forme et donc notre rôle est justement de redonner la pêche à tout le monde. Et voilà pourquoi on a mis le bonnet élégant et on est prêt à frapper, enfin gentiment parce qu'on est des gentils bisounours, mais quand même on a du punch et on va essayer de redonner du punch à tous nos amis commerciaux et directeurs commerciaux B2B qui sont un peu sonnés parce que la crise a un peu sonné, notamment pendant les deux premiers mois, je me souviens avoir discuté avec pas mal de confrères qui me disaient non, on ne peut pas parler de business en ce moment, ce n'est pas possible. Les gens ne sont pas disponibles, ils n'ont pas la tête à ça, même à la limite, ils vont prendre mal, ils vont prendre comme une agression. Bon, maintenant, on peut reprendre, enfin je pense, moi je sens que ça commence à frémir et donc du coup, on va prendre tes conseils pour repartir du bon pied. Alors, peut-être que tu vas nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qui s'était dit la dernière fois dans le webinaire qu'on avait fait ensemble au début de mois, le 4 juin. On avait présenté quatre profils de commerciaux qui pourraient survivre après la crise. Et donc, on va repartir de là, si j'ai bien compris, pour le 10 juillet. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter de beau à nos amis ? Écoute, le 10 juillet, tout d'abord, il faut bien se rendre compte, on sort effectivement d'un confinement, après le confinement, on essaie de redémarrer. Et c'est sûr que chacun individuellement, on sort de ce confinement un peu en ordre dispersé. C'est-à-dire, on a tous commencé le confinement sur le même pied, je dirais, et on arrive au terme de ce confinement comme après un marathon, où finalement, ce peloton, il s'est excessivement distendu. Et donc, la première chose à faire vraiment maintenant, et c'est important si ça n'a pas encore été fait, c'est que chaque directeur commercial, chaque directeur des ventes, il va devoir regrouper ses équipes. Il va devoir se rendre compte qu'il y en a un qui est déjà prêt à repartir dans le business, alors qu'il y en a d'autres qui sont toujours en train d'essayer de terminer ce marathon du confinement. Donc, il va falloir effectivement ramener une énergie dans l'équipe qui est très importante, et il va non seulement falloir parler à l'esprit des gens, mais il va falloir toucher leur cœur aussi pour les réénergiser et les faire repartir de l'avant. Donc, on va d'abord un peu parler de ça, de quels sont les trucs et les techniques pour vraiment regrouper l'équipe et faire en sorte que finalement, là où on se trouve aujourd'hui, on redéfinit une ligne de départ et que chacun est bien aligné et énergisé pour cette nouvelle course qui s'entame maintenant, qu'on a de confinement derrière nous et que l'on veut effectivement réengager les clients et que l'on veut effectivement aller rechercher du business. Donc, ça, c'est un peu le premier sujet de discussion, je dirais, pour notre webinaire de ce vendredi. Alors ensuite, le deuxième sujet, effectivement, on avait parlé de quatre personas, de quatre profils de vendeurs B2B lors de notre webinaire précédent. On avait parlé de Marc Magicien, de Diane Digital, de Charlotte Challenger et de René Relationnel, qui avaient tous leurs forces et leurs faiblesses. Eh bien, on va plutôt dans ce webinaire-ci mettre l'accent sur quelques comportements qui vont nous faire gagner en tant que commercial dans cette période d'après-crise. Et on va prendre un peu les bons côtés de chacun de ces profils et on va les mettre en exergue pour bien comprendre ce qui va nous rendre successful si on veut effectivement retrouver ce punch d'après-crise. Et il y a plusieurs choses. Et le fil conducteur, c'est finalement vraiment réfléchir à son client. Le client que l'on a en face de nous, il a subi cette crise comme nous, on l'a subie. Donc, il est un peu grogui. Il est un peu chaos, là. Il doit se relever. Il doit sûrement se réinventer, souvent. Et donc, on va devoir bien comprendre, comme René Relationnel aurait pu le faire, on va devoir bien comprendre où le client a sa tête, là, maintenant, vers où il veut aller. Et donc, ça va être une première chose, cette écoute du client, comprendre ce qu'il essaye de faire maintenant de différent, comprendre effectivement ce qu'il apprécie chez nos concurrents et ce qu'il apprécie chez nous. Essayer effectivement d'avoir cette écoute très attentive. Il va falloir ensuite s'adapter à cette écoute. Il va falloir donc activer différentes ficelles pour pouvoir au mieux intégrer ce que l'on a compris de la situation, pour aller de l'avant. Et puis alors ensuite, surtout, il va falloir les surprendre. Ce que Charlotte Challenger faisait très bien, il va falloir les surprendre parce que le client, là, dans l'immédiat, il ne cherche pas spécialement à acheter quelque chose directement. Il cherche à apprendre quelque chose. Il cherche à comprendre quelque chose de neuf. Il cherche peut-être un fournisseur qui va lui l'aider à réinventer son business en amenant des éléments qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne comprenait pas. Donc bref, c'est un peu tous ces sujets qu'on va discuter. On va également parler du fait qu'il est très important, dans cette période d'après-crise, d'incarner son entreprise, d'incarner son employeur et non pas de faire comme René faisait parfois, René relationnel dans nos personas, jouer un peu le passe-plat, faire un peu le « ah, ne tirez pas sur le pianiste, ce n'est pas de ma faute, ma boîte, ils ne sont pas simples, c'est compliqué, ayez un peu de compassion à mon égard. » Ça, il va falloir effectivement bannir complètement parce que ça va vraiment envoyer le message au client que finalement, moi, commercial, je suis en train de te parler, mais je n'ai pas de légitimité, je n'ai pas d'autorité et je n'incarne pas ma société. Alors, j'ai un truc qui me brûle les lèvres parce que ça nous arrive à tous, des fois, d'appeler les clients en cette période qui n'est pas simple. Et des fois, il y a des projets, j'ai eu quelques cas, des projets qui ont glissé déjà pendant 3, 4 mois, 6 mois, 5 mois. Et puis, d'un seul coup, poum, le projet, il a encore reglissé de 6 ou 8 mois. Qu'est-ce que doit faire le commercial B2B dans ce cas-là ? Il prend une pilule et il passe au truc suivant ? Il fout une claque au client pour le réveiller ? Je ne sais pas, au contraire, il est gentil et compatissant. Qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, il doit essayer de… La vente, c'est effectivement de susciter l'envie immédiatement. Et si on ne parvient pas à le faire, on passe peut-être au suivant. Mais en tout cas, il va falloir comprendre pourquoi le projet glisse et comprendre comment on peut réintroduire, désolé de l'anglais, mais ce fameux compelling event. Donc, le fait que ce qui se passe chez le client, qui va faire qu'à un moment, il ne peut plus repousser l'histoire. Et donc, le commercial, il va devoir non seulement comprendre l'absence ou la présence de ce compelling event. Et si le compelling event n'est pas là, il va devoir le créer, l'inventer, le développer, le faire grandir dans la tête de son client pour éviter que ça glisse. Mais effectivement, à un moment, il faudra sans doute aller voir ailleurs. Si ce compelling event, il n'est finalement pas là, et si le client, il est mûr pour mai 2022, là, alors, on sait qu'on perd un peu son temps. En tout cas, toujours rester ferme, mais poli et gentil, quoi. Ah oui, 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 bien sûr. Sans être trop compatissant non plus et trop mou, mais quelque chose un peu entre les deux. Oui, moi, je pense que le client, aujourd'hui, il a envie d'avoir quand même un commercial qui prend les choses en main, qui le guide, parce que le client, comme on l'a dit, il est un peu groggy, donc il va falloir lui montrer peut-être le chemin, le prendre un peu davantage par la main, bien, pas avec agressivité, évidemment, mais montrer une certaine dose d'assertivité, je pense que ce n'est pas, dans cette période-ci, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous reprocher. Dès le moment où vous avez cette assertivité bien placée, qui fait effectivement réfléchir le client différemment et qui le fait peut-être comprendre des choses, apprendre des choses qu'il ignorait, et vous pouvez mettre sur la table grâce à l'expertise et la capacité que vous avez dans votre société. Bien, écoute, on y reviendra le 10 juillet, 10 juillet à 10 heures précises. On connaît la maison, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Et puis, tu vas nous faire, je suppose, une présentation interactive, comme à ton habitude, avec plein de petits sondages dans tous les coins. C'est très, très sympathique. Et bien entendu, on prendra toutes les questions. On en a en général beaucoup, mais c'est d'ailleurs aussi un bon moyen d'échanger et de rendre les présentations utiles à tous et dynamiques. Voilà, donc merci Yves. Je rappelle le lien pour s'inscrire, vizmktg.info slash live1007, 10 07, tout bêtement. Et on se retrouve le 10 juillet. D'ici là, bonne journée. Merci Yann. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada